On a tellement d'urgence à solutionner que finalement réfléchir à un monde idéal c'est pas juste parler de ce qu'émotionnellement on aimerait, c'est aussi un monde où on réfléchit politiquement. Je m'appelle Lexie, j'ai 26 ans, je suis une femme, je suis trans, je suis plein d'autres choses. J'ai toujours su qui j'étais, j'ai toujours su que j'étais une fille sans que ce soit un sujet de troubles ou de douleurs pour moi. C'est vrai que le moment qui a été un peu en tournant, c'est quand j'ai décidé que j'allais l'affirmer mais aussi que toutes les violences, toutes les insultes, tout le mépris en fait n'allaient pas m'empêcher d'affirmer cette réalité parce que j'avais que cette possibilité-là sinon j'existais juste pas. Le 501, il est droit, il est confort, il est souple, il tient dans le temps. Il va avec une marinière comme il va avec une veste de costume, comme il va avec un haut en dentelle. Il n'est pas aussi marqué aussi en termes de genre donc finalement il a la fluidité d'être universel et de le respecter. Un monde idéal, c'est un monde où en fait on a le droit de se déterminer soi-même et on a les outils derrière pour pouvoir l'exprimer pleinement. C'est aussi un monde qui est plus politiquement conscient, c'est un monde qui réfléchit aussi l'écologie. C'est un monde où au contraire on va chercher à comprendre la personne et on va trouver ça positif et on va ensuite vouloir partager un bout de soi.